Dans un second point, nous parlerons de ce communiqué de CERAG et toujours parler de ce logo de l'IFDG parce que c'est une violation totale. Je pense que du communiqué du CERAG, si j'ai bonne mémoire, vous ne pouvez pas être une association, comme vous l'avez dit, de soutien à Ousmane Gaval et utiliser le logo d'un parti politique. Je pense qu'il y a l'empathie. Bon, je ne sais pas comment nous allons expliquer ça, parce que j'ai suivi un communiqué précédent en disant, selon un des membres du CERAG, que la plupart des responsables de l'IFDG ont des mouvements de soutien. Vous comprenez ? Excusez-moi un peu. Donc, je me demande comment est-ce qu'on peut être un mouvement de soutien et utiliser un logo d'un parti politique. Il y a un peu de... En tout cas, il y a des nuances de mon côté. Je voudrais m'adresser à Ousmane... Pas à Ousmane Gaval. Pas à Ousmane Gaval. Je voudrais m'adresser au directeur général... Non, au président quoi là-bas du CERAG. C'est-à-dire le CERC, les amis d'Ousmane Gaval. J'ai vu ton document. Mais il me dit... Quelque part là... Tu veux montrer au monde entier que tu es allé à l'école. Nous n'avons pas fait les sciences socialement. J'ai fait les sciences exactement. C'est clair, net. Mais cela ne veut pas dire que je ne comprends pas ce que tu écris. Je peux lire entre les lignes. Ce qu'on appelle fêteré. Tu connais le mot fêteré. Parce que tu comprends le mot fêteré. C'est-à-dire, la folie là... Il y a des personnes normales. C'est-à-dire, ils marchent. Mais ils sont fous. Tu peux voir quelqu'un, il est là, il est assis. Les yeux agarrent. Il est fou. Il y a le fou, le vrai fou là. Lui, il est là, il est fou. On sait qu'il est fou. Mais, ce que moi j'appelle la folie, c'est de regarder l'impossible. Ce qu'ils appellent fêteré. Tu regardes l'impossible. Comme Marsa t'a fait où ? T'as dit la pelletie. Parce que quand on dit en poulaire pelletie, c'est que ça c'est le sommet. Tu regardes, tu dis pelletie. Tu regardes toi-même, tu vois, ça marche pas. T'as dit, tu regardes Andy Marsata, Andy Marsata. Et puis, tu perds tout dans ça, tu insistes. Il est souffrant. Ça va pas bien chez lui. Mais quand vous vous êtes engagé, et vous avez vu pertinemment que vous avez perdu, parce que vous avez vu qu'après Dumbuyala, vous ne pourrez jamais être dans un club, dans un parti. On y dit déjà, non. Sauf que vous créez votre propre parti politique de côté. Parce que dans ce pays-là, il ne restera que deux partis politiques qui vont vivre, qui vont vaincre dans ce pays-là. Là, il n'y a plus rien. Ça, c'est le R-PJ et l'I-F-DG. Mais, c'est ce qu'ils appellent fêtere. Voilà. Excusez-moi Andy. Tu regardes l'impossible. Tu sais que ça ne va pas marcher. Et puis, tu insistes. Parce que dans les deux jours-là, depuis qu'Osmangawa est tombé malade, personne n'est venu dire le contraire. Personne n'a dit le contraire. Comme il s'est retrouvé un peu, on limite que parce qu'il y a... Moi, je vous mets ça sur WhatsApp ici. Ça ne va pas entre vous. Mais vous faites semblant d'une union. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Mais, Allah, le soir, nous allons débattre sur ça. Mais je voudrais te dire, mon frère, redescends. Redescends. Daru, ce que le monsieur est en train de faire dans cette tournée, ce qu'ils disent là, ce n'est pas les tournées à l'étranger qui sont importants. Il n'a qu'à rentrer au pays. Il faut nous en dire. On veut l'exciter à rentrer pour qu'il meure, parce qu'on le tue. C'est tout. C'est-à-dire qu'on veut exciter, pousser ses loups, parce que ça n'est pas un enfant. Non, bon, bon. Ben non, le combat s'est fait. Le combat s'est fait à l'intérêt du pays. Le combat, tous, déjà, des simples journalistes sont mis en prison. Des simples citoyens ont été assassinés devant les gens. Des simples avis. Ben non, maï, à plus faute raison, c'est lui qui gère le principal parti pour ce pays-là, qui est opposé aux poissons natives. Mais il n'a pas le gomotum, mais découpez-moi. Quand je vois certaines personnes-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas un garçon. La mobilisation, ce n'est pas à l'étranger. Il n'a qu'à rentrer. Oh non, c'est ici le garçon. C'est Doumbouya le garçon. Doumbouya en personne, il le sait qu'il n'est pas un garçon. Parce qu'on ne peut pas désarmer toutes les unités, désarmer tous les camps militaires, réarmer son unité et prédire qu'on est garçon. Non. Si tu sais, regardez le Soudan. Haftar et Méti. Les paramilitaires et l'armée. Ils sont tous armés. Là, vous, chacun dicte sa loi. C'est ce qu'on appelle. Un garçon. Mais toi, tu désarmes tous les autres là. Tu as les militaires et puis, tu tapes ta poitrine. Où est le garçon dans ça? Donc, la vraie folie, c'est là-bas. Comme chez nous, au RPJ, quand je vois le Suleiman Dounou, les banis célibés, les ex-voleurs, les banis sangrés, c'est-à-dire les vauriens, ils sont à l'extérieur du parti. Ils n'osent pas venir au cercle du RPJ. C'est eux qui chantent. Ceux qui chantent dehors ne sont pas concernés. l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a le parti de la maman là-bas. Au lieu de prendre ça là, nous, c'est le RPJ, tout le monde veut. Mais le RPJ, c'est un parti structuré, comme a dit le président Alpha Condé. C'est un parti structuré. C'est un parti où il y a la direction. Tout est là. Il y a le bureau politique. Mais où est le problème? C'est comme l'IFDG. Le président est là. Le bureau politique est là. Tout est là. Et puis les individus au dehors nous chantent par-ci, par-là. Non, c'est nous qui sommes les vrais propriétaires de l'IFDG, les vrais propriétaires de l'IFDG. Mais venez au CIEZ. On vous demande de venir occuper le CIEZ. Vous ne venez pas. Et puis vous chantez. Ça rime à quoi? Sous-titrage ST' 501